Ok, on revient à la série de vidéos sur le film Avengers Infinity War avec trois petits sujets. Nous avons maintenant Dr. Strange, Iron Man et Spider-Man qui arrivent sur la planète Titan et ils y rencontrent les gardiens de la galaxie. Ils se battent un peu avant d'arriver à ce qu'on appelle a stand-off. C'est une impasse où tout le monde se tient en joue. Et Star-Lord dit ceci. To chill, ça veut dire refroidir quelque chose. Donc si vous dites à quelqu'un de chill ou chill out, ça veut dire calme-toi. Dans le sens refroidis tes émotions. Et en anglais, si vous rajoutez the hell ou the fuck entre un verbe et sa particule, comme ici chill et out, ça va permettre d'exagérer, de donner plus d'impact au verbe. Bien sûr, de manière plus grossière. Sauf qu'ici, c'est Disney. Donc on ne va pas utiliser the fuck, mais juste l'initial. The F. Ce qui donne chill the F out. Pour dire d'une manière sérieuse et menaçante, calmez-vous. Et si vous devez l'écrire, comme je viens de le faire, au lieu d'écrire la lettre toute seule, on peut aussi l'écrire en toute lettre. C'est-à-dire E2F. F. Ça se prononce pareil. Chill the F out. Et ensuite, Star-Lord veut savoir où est Gamora. Et pour ça, il menace de French Fry Spider-Man. Tell me where the girl is, or I swear to you, I'm gonna French Fry this little freak. Let's do it ! Et comme vous le savez probablement, French Fries, ce sont des frites en anglais américain. Donc French Fry, ça voudra dire frire, comme le verbe fry tout seul. Sauf qu'ici, vous ajoutez la notion de frire comme des frites. C'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit bien croustillant. C'est une manière d'être plus menaçant et plus drôle à la fois. Tell me where the girl is, or I swear to you, I'm gonna French Fry this little freak. Et ensuite, les deux groupes commencent à réaliser qu'ils sont du même côté, et vous avez cet échange. Donc Star-Lord, Peter Quill, dit qu'il n'est pas de la Terre, mais du Missouri. Et bien sûr, le Missouri, c'est un État des États-Unis, donc ça vient de la Terre, comme lui fait remarquer Tony Stark juste après. Et si vous vous souvenez, dans un épisode il y a un moment de ça, je vous parlais du débat qu'il y avait sur la prononciation de l'État du Nevada. Eh bien, il en existe un un peu du même genre avec la prononciation de l'État du Missouri. Tout d'abord, voyons ce qui n'est pas le sujet du débat, les deux premières syllabes. Tout d'abord, vous avez « mais », avec le son « et », le même « i » que vous avez dans l'Ép, « et », mais ensuite ce n'est pas « sous », comme on dit en français, mais « zoo », avec le son « ze » et le son court « ou », « zoo ». Donc vous avez « meso ». Et après, si vous demandez à un Américain lambda, il vous dira que ça se prononce « Missouri », avec à la fin le son « i », le même son « i » que vous avez à la fin de « family ». Mais dans le même État, vous aurez des personnes qui le prononcent comme ça, et d'autres qui le prononcent « Misura », avec le son « e » à la fin. Le son dont je n'ai pas parlé depuis au moins trois épisodes, le choix « e », Misura. Mais vous entendrez cette prononciation dans certains endroits du Missouri, et surtout si vous parlez à quelqu'un d'une ancienne génération. Mais pour les autres, ainsi que pour le reste des États-Unis, vous entendrez en général « Missouri ». Mais on va en rester là avec cet épisode, et sur ce, je vous dis à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada